Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche Complets, la chaîne qui aide les loirs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. On parle d'un cas aujourd'hui qui est assez spécifique, c'est le fait d'avoir deux modes d'exploitation pour le bien immobilier ou les biens immobiliers que vous gérez. C'est une question qui se pose parfois, est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est une bonne idée et comment on peut faire concrètement ? Je vais vous donner quelques billes aujourd'hui par rapport à ça si vous envisagez ce scénario-là. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner avec la cloche pour pouvoir être alerté dès qu'une nouvelle vidéo arrive chaque jour et se retrouver aussi le mardi à midi en live sur internet de façon à pouvoir échanger ensemble, se poser les questions et que je puisse vous aider le plus possible dans votre parcours de loirs saisonniers ou de gestionnaires d'hébergement saisonnier. Si vous décidez d'avoir un bien immobilier qui est en exploitation mixte, on va dire, le premier point le plus important, qui peut sembler évident, mais c'est toujours mieux en le disant, c'est qu'il faut avoir des modes d'exploitation qui soient compatibles. Évidemment, si vous exploitez un bien en location nue toute l'année et que vous le voulez mettre en location saisonnière les deux mois de l'été, ça va être un tout petit peu compliqué. Le plus compatible en général, c'est le mode d'exploitation meublée voire colocation. C'est vraiment la colocation qui est la plus compatible parce que ça va être en général des biens qui sont extrêmement équipés pour les colocataires parce que ce sont des cursus en colocation plutôt étudiants ou jeunes cadres. C'est des gens qui aiment bien trouver des appartements quasiment prêts à vivre. Donc si vous avez un appartement prêt à vivre pour la location saisonnière, l'exploiter en colocation le reste de l'année, ça va vous permettre d'avoir vraiment en fait le top de la rentabilité sur l'année et puis d'augmenter encore la renta avec la courte durée saisonnière l'été. Alors pourquoi je parle de l'été ? Parce que c'est vrai que souvent c'est le meilleur timing pour la colocation pendant l'année scolaire et l'été, s'il était une période forte chez vous, pouvoir bénéficier de rentabilité encore additionnelle. Donc ça c'est la première astuce, trouver évidemment les modes d'exploitation qui sont les plus compatibles. Si jamais vous aviez envisagé ça et que ce n'était pas un besoin. Parfois en fait ça vient plutôt d'un besoin, c'est à dire qu'on envisageait de louer en colocation, on se retrouve à avoir notre bien quasiment vide deux mois de l'année et on se dit qu'est-ce que je vais en faire. Le deuxième point c'est que si vous savez que vous allez avoir du coup, on va partir sur juillet-août pour simplifier, deux mois comme juillet-août qui vont être vides tous les ans, il va vous falloir anticiper pas mal cette période-là parce que votre annonce sur Airbnb et sur Booking va être en hibernation quasiment toute l'année. Et les algorithmes n'aiment pas ça du tout. Donc vous allez vous retrouver à devoir faire à chaque fois un revival d'entre les morts de votre annonce pour un algorithme qui s'est dit, attends ça a été fermé toute l'année, je ne sais pas trop ce que ça vaut, ils ne m'ont pas l'air très pro parce que pour l'algorithme évidemment une annonce qui est disponible que deux mois dans l'année, même si vous avez une démarche extrêmement professionnelle, mais pour lui ce n'est pas pro. Donc vous n'allez pas être sur les meilleurs augures par rapport à l'algorithme. Donc il faut absolument que vous anticipez très en amont la réouverture de votre annonce et évidemment quand on dit anticiper l'ouverture de l'annonce, c'est pour des dates de séjour qui sont simplement juillet-août. Mais si je donne un exemple concret, si vous pouvez réouvrir votre annonce un mois ou deux mois avant la date du premier séjour possible, je pense que c'est assez verteux. Ça vous permet du coup d'être de nouveau disponible pour tous les gens qui cherchent leur séjour sur cette période-là. L'idéal à vrai dire, c'est d'aller voir sur RDNA, quels sont les délais de réservation moyen pour le mois en question. Donc si par exemple on voit sur RDNA que dans votre ville, les voyageurs réservent le mois de juillet et le mois d'août 45 ou 50 jours avant en moyenne, essayez d'ouvrir l'annonce un tout petit peu avant ça. Essayez d'ouvrir l'annonce 50 ou 60 jours avant de façon à être sûr d'être présent au moment de la grande vague de prise des réservations des voyageurs. Ça c'est le point vraiment important qui est le plus gros challenge au final quand on fait ça. Et parfois c'est assez déceptif quand on lance des annonces comme ça juste pour l'été. Les algorithmes n'apprécient pas du tout et du coup on peut ramer en fait. C'est vraiment lié à ça. Du coup une autre idée qui peut être assez favorable, ça demande plus de temps par contre, c'est de se dire qu'à chaque fois vous recréez votre annonce. Alors c'est vrai que tous les ans à la fin ça peut quand même commencer à représenter du travail. Mais je pense que c'est, encore une fois, les extranets n'aiment pas du tout. Si vous faites ça sur Airbnb ou sur Booking, ils ne vont pas être très très fans. Mais au moins ça vous permet en fait d'avoir vraiment une annonce toute neuve sur lequel l'algorithme part de zéro. Maintenant l'inconvénient, en plus du fait que Airbnb et Booking n'aiment pas trop ça, l'inconvénient c'est que vous perdez vos notes à chaque fois. Donc c'est pas la solution de la simplicité. Ça permet de faire des ventes comme ça, d'engranger des ventes parce que l'annonce est toute neuve. Mais c'est pas non plus la solution idéale et idyllique quoi. Un autre point qui est important quand vous êtes dans ces circonstances là, c'est d'être tout à fait clair avec les personnes avec qui vous allez travailler pour la partie du ménage et la gestion opérationnelle terrain. Et de ne pas hésiter parfois à rémunérer plus grassement ces personnes là. Parce qu'évidemment vous n'allez pas être le dossier prioritaire ou le dossier le plus intéressant pour eux. Parce que quand on gère du ménage, des arrivées, des départs ou quand on est une conseillerie de location saisonnière, on a bien sûr besoin d'avoir des appartements ou des maisons qui vont nous faire travailler toute l'année. Donc vous n'êtes pas en position de force entre guillemets dans la négociation. Donc n'hésitez pas pour trouver des personnes de qualité qui vont vous permettre d'avoir un excellent ménage et de très bonnes notes à peut-être rémunérer un petit peu plus grassement les personnes avec qui vous allez travailler parce que ça va être capital. Et pourquoi j'insiste aussi sur ce point là ? Parce que c'est capital parce qu'on a très peu de temps. Quand on est dans cette situation là, on ne peut pas capitaliser sur une bonne réputation toute l'année, on ne peut pas capitaliser sur des séjours qui se sont bien passés toute l'année. On a une fenêtre de tir qui est extrêmement courte et pour que vous puissiez dégager un maximum de chiffre d'affaires de cette fenêtre là, il faut, c'est un peu triste à dire, mais il faut que tout soit parfait. Il faut que tout soit parfait, que votre commercialisation soit excellente, que la décoration soit extrêmement bien faite, que vous ayez une annonce qui n'est pas de mauvaise note, il faut vraiment que tout soit parfait pour que ça puisse fonctionner sur un laps de temps aussi court. Et c'est aussi pour ça que, juste avant je vous disais, essayez d'ouvrir l'annonce plutôt de façon à montrer aux voyageurs que vous êtes présent et pas ouvrir l'annonce le 1er juillet pour le premier séjour le 1er juillet quoi. Voilà, quelques billes pour vous aider dans ce sens là. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, c'est vrai que c'était les seuls points auxquels je pensais comme ça à ce stade, mais si vous avez d'autres questions à ce propos, si vous êtes dans cette situation là, que vous envisagez ce mode d'exploitation pour certains de vos biens, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serais ravie d'y répondre et de vous aider plus amplement sur ça. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous !